On va pas 8h57, Thomas ? La morale de l'info, avec Raphaël Antoven, bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Inouï, Inouï, c'est donc le futur nom des TGV. Après le lancement en 2013 des rames à grande vitesse low cost, Wigo, la SNCF va rebaptiser ses TGV classiques Inouï, un nom qui fera son apparition dès le 2 juillet sur la ligne Paris-Bordeaux pour commencer, et qu'il faut écouter de près Raphaël pour bien entendre tout ce qu'il raconte. Mais oui parce que, souvenez-vous, l'acronyme, enfin souvenez-vous, c'est encore le cas, Ah mais bon, l'acronyme TGV faisait valoir une qualité objective du train, la grande vitesse. Le nom Inouï, lui, ne s'adresse qu'à nos sensations, c'est-à-dire à tout ce que nous éprouvons sans savoir que nous l'éprouvons. C'est-à-dire ? Eh bien, l'inouï, ça n'est pas seulement l'inattendu, le phénoménal inédit, c'est aussi étymologiquement l'inentendu. Inouï, c'est-à-dire littéralement non encore oui. Non encore oui, voilà. L'inouï, c'est ce dont on n'a pas encore entendu parler. Du coup, par extension, un train qui porte ce nom se présente à nous implicitement comme un train silencieux, un train qu'on n'a pas entendu venir. Le train Inouï, c'est aussi le train subliminal qu'on n'entend pas quand il passe. J'avoue que je n'avais pas entendu ce silence-là. Oui, mais ça va plus loin que ça, Thomas, vous l'aviez entendu sans le savoir. Inouï, autrement dit, vous êtes in, vous êtes dans le oui, comme on est dans le vent. In est ici le préfixe anglo-saxon de l'incorporation, de l'adhésion, de l'approbation enthousiaste. C'est l'entrain du train. Or, au départ, c'est pas du tout ça. Le mot Inouï, comme vous le rappeliez, vient du latin in auditus. Et en latin, le préfixe in signifie tout au contraire la négation. L'inhumain, c'est la négation de l'humain. Et in auditus, c'est le non-entendu. Seulement ici, au terme d'une manœuvre subtile, comme le oui l'emporte sur le non, comme l'adhésion l'emporte sur le refus, l'anglais a pris le dessus sur le latin. Et l'usage présent d'un mot a recouvert son sens premier, en fait. Si vous voulez. Et c'est ici, d'ailleurs, que l'œil peut enfin intervenir et suppléer l'oreille, puisque dans Inouï, on peut voir que la seule majuscule est le O, ce qui met en avant le oui, qui est mis en avant deux fois, puisque le tréma lui-même a disparu en un mot. Le oui a pris le pouvoir. Le mot n'est plus le même. Un nom propre est né, Inouï, après avoir fait subir à l'adjectif dont il est issu, les métamorphoses qui exigent la seule intention de séduire le voyageur. Et la morale de l'info ? Ce sont les deux tâches du poète, selon Arthur Rimbaud, dans la lettre du voyant. À Paul de Méni, il dit ceci, « Inspectez l'invisible et entendre l'Inouï. » Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit tweet signé « N'importe quoi ». À la SNCF, ils sont tellement en retard que même leur poisson d'avril sur le changement de nom des TGV en Inouï arrive le 29 mai. Voilà. Merci Raphaël Antoven et à demain matin. Sous-titrage Société Radio-Canada